Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. A la demande de mes abonnés 95B sans des studios, ils voulaient que je parle du jeu Wu-Tang Shaolin Style sur PS1. Et bien du coup, j'ai un peu testé ce jeu là pour vous, et on en parle tout de suite dans cette review. Alors Wu-Tang Shaolin Style PS1, alors moi je vais vous faire une review, je ne vais pas vous faire un test comme je fais d'habitude, parce que pour moi, un jeu, pour le tester, il faut bien le connaître, il faut avoir du recul, il faut pouvoir l'approfondir, etc. Et c'est un peu le cas de ce jeu, donc moi je l'ai un peu testé pendant une heure ou deux, j'ai essayé un peu différentes choses, etc. Et donc je vous ai concocté cette petite vidéo. Alors ce jeu là en fait, c'est quoi ça ? C'est un jeu de combat 3D, mais qui n'est pas comme un jeu de versus fighting habituel, il mélange un peu du versus fighting avec du beat them all, tu vois, c'est un peu dans ce délire là. Déjà par rapport aux vues, par rapport à la caméra, ce genre de choses, un jeu qui a été édité par Activision et développé par un studio qui s'appelait Paradox, et qui est sorti en 99 sur la PS1. Alors bien sûr, par rapport au titre, il se base sur le lieu sacré des armatiaux, tu vois, le lieu légendaire des armatiaux chinois, mais aussi par rapport au groupe, il fait référence au groupe Wu-Tang Clan, que ceux qui ont connu ce groupe de hip-hop dans les années, fin des années 90, avec cette espèce de W là, ce logo, qui était quand même assez connu. Donc moi, en commençant ce jeu, en voyant les cinématiques, etc., je trouvais qu'il y avait un peu une ambiance Mortal Kombat un peu quelque part. Bien sûr, là aussi, tu dois sauver le monde, c'est un peu dans le délire, mais t'as un peu cette noirceur de Mortal Kombat, je trouve. Après, c'est une question de ressenti, tu vois. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que tu démarres avec ton perso, et tu arrives dans une sorte de... tu sais, dans une pièce centrale, où on te propose plusieurs chemins, t'en as qui sont fermées au départ, et puis finalement, tu vas choisir... il y en a un qui va être ouvert, donc tu vas choisir celui-là. Et en fait, tu comprends qu'à chaque fois, ces pièces-là te mènent à des arènes, et tu vas avoir des combats qui vont être différents. Alors, tu vas, du coup, te retrouver dans des combats où tu ne seras pas forcément un contre un, tu seras des fois un contre un contre un, où carrément quatre persos les uns contre les autres. Donc, du coup, c'est déjà ce côté un peu, je te disais, versus fighting, mais un peu mélangé à du beat them all, parce que c'est pas comme... comment dirais-je... je sais plus si c'est Marvel versus Capcom, ou je sais plus quel jeu de versus fighting, où des fois, tu vas être deux contre deux, etc. Là, c'est quand même fait d'une manière, du coup, en 3D, avec une vue un peu plutôt de beat them all, mais en même temps, t'as des coups spéciaux, un peu comme pour les jeux de versus fighting. Pour ça, c'est un jeu qui mélange un peu les deux, tu vois, je dirais... Alors, du coup, moi, je ne vous ai pas fait un test, comme je vous disais, parce que je pense que c'est un jeu qui mérite vraiment d'être approfondi pour vraiment en parler plus tard. Alors, peut-être que je rejouerai encore, j'approfondirai pour faire vraiment un gros test, mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que niveau graphisme, pour une PS1, ça n'a pas si mal vieilli, c'est pas si mal, tu as des beaux effets. Il y a des beaux effets, à un moment donné, selon les attaques, etc. Tu as quand même des trucs qui sont plutôt pas mal foutus. Les couleurs, c'est un peu souvent... Bon, c'est sombre, c'est un peu l'ambiance, et c'est pour ça, moi, je trouve, tu retombes un peu dans du Mortal Kombat-like, dans ce délire-là, cette ambiance un peu noirceur, là, etc. Mais c'est quand même... Ça ne pique pas les yeux, tu vois, par rapport à d'autres jeux PS1, qui, franchement, la 3D a été vraiment pourrie. Il faut quand même se rappeler que ce sont les grands débuts de la 3D. Après, niveau jouabilité, c'est facile à prendre en main, c'est un peu comme du Beat Them All et du versus fighting mélangé, je pense qu'il y a des coûts spéciaux. Alors, moi, comme c'est une ROM que j'ai téléchargée et que j'ai mise sur la PS1, je n'ai pas pu... Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres coûts en plus. Moi, j'ai un peu tâtonné, un peu en faisant comme du Street Fighter-like, ce genre de choses. Mais, niveau maniabilité, c'est... voilà, c'est facile à prendre en main. Au niveau de l'animation, les persos, ils bougent plutôt pas mal, c'est bien réalisé. Tu as des fois, quelques... j'ai remarqué des moments où la caméra, ouais, elle est un petit peu light quand même, c'est-à-dire qu'à des moments, elle se déplace, c'est pas super super, mais dans l'ensemble, ça, c'est fluide, t'as pas de ralentissement, c'est... non, c'est bien réalisé, c'est un bon concept. C'est un jeu qui est quand même, je tiens à insister, c'est un jeu qui est quand même j'ai pas vu beaucoup de jeux comme ça qui abordaient ce concept-là, en fait. Et c'est vrai que moi, je connaissais pas, ce jeu, franchement, je le connaissais pas. C'est cet abonné-là qui m'en a parlé plusieurs fois et qui m'a dit il faudrait que quand même tu essaies de le tester, je t'assure, il est bon, c'est un bon titre. Alors, moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que dans les options, tu peux faire du mode story, ce que j'ai fait tout de suite, parce que moi, c'est ce que j'aime beaucoup quand t'as un jeu de combat, c'est les modes story, et après, tu peux faire du versus. Sinon, je pense qu'au niveau durée de vie, c'est un jeu qui doit en avoir quand même pour un moment, parce que j'ai l'impression que tu peux aussi ramasser des objets, augmenter tes pouvoirs et ce genre de choses, ça a l'air plutôt pas mal. Sinon, c'est un jeu, je n'ai pas vu traîner beaucoup de bons tests, etc. Moi, j'ai vu qu'il a été un peu cassé par les critiques, il avait souvent du 11 ou du 12 sur 20. Je pense que c'était malheureusement, jevideau.com à l'époque, des fois, il te faisait des jeux, il te les défonçait, alors qu'il y avait un bon gameplay, il y avait des bonnes choses. Moi, je pense que c'est un jeu qui a un bon gameplay et qui mérite d'être approfondi un peu comme tu vas prendre, pareil, un KOF 98, ben, c'est pas en jouant une heure que tu vas pouvoir donner vraiment un avis sur le jeu. Il faut que tu passes du temps. Il faut vraiment approfondir le jeu et le voir dans tous les points et dans sa globalité et se dire, ouais, finalement, t'as pas mal quand tu rejoues, tu prends plaisir, etc. Donc, c'est pour ça, je ne fais pas de test parce que je ne veux pas donner une note qui s'éloignerait de la réalité et c'est déjà assez difficile de tester des jeux même déjà quand tu les connais. Là, ce que je peux vous dire, c'est essayez-le et vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que ça serait un bon débat et moi, notamment, j'aimerais vous dire moi, ce que je trouve vraiment, c'est que pour moi, c'est un versus beat the mall en même temps. Tu vois, je le sens comme ça, ce jeu-là. Enfin, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à rajouter si vous connaissez sur ce jeu pour donner des indications en plus de ma vidéo. Comme je l'ai dit, moi, je ne le connaissais pas bien. Je l'ai découvert hier en faisant cette capture et je me suis dit que j'allais vous en parler dès maintenant. Peut-être une vidéo test dans les mois à venir. Allez, je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501